France Bleu Gascogne Alex Voisin est notre expert du jour ce matin, expert bien-être santé qui nous apprend beaucoup de choses à chacune de ses visites. Il faut dire qu'il est prof de yoga. Rebonjour Alex ! Rebonjour Cécile et Marie-Cécile, pardon. Je viens d'éteindre la lumière comme disait Axel Bauer. Le rayon du soleil nous font du bien ce matin Alexandre. Il me tardait de vous retrouver parce qu'en ce moment, on a bien besoin de, comment dire, de rester zen Alexandre, de travailler sur nous parce que ce qu'on vit n'est quand même pas très facile. Difficulté pour beaucoup dans le travail, au boulot ou à la maison. Les enfants en vacances qui peuvent aller ni au ciné ni au musée, enfin c'est un petit peu le vide et puis on tourne en rond comme des lions en cage. Et puis il ne faisait pas beau donc le soleil de ce matin nous fait du bien. SOS Alex, prof de yoga ce matin. On va apprendre avec vous dans notre tuto du jour à nous autodiscipliner. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'autodiscipline, c'est un processus que l'on va mettre en place dans nos propres fonctionnements de façon à essayer de réaliser nos envies. En ce début d'année, beaucoup d'entre nous ont pris des résolutions. Et puis les résolutions, on voit que ça va tenir pendant... Deux jours ! Voilà. Et puis deux jours, on passe à autre chose. Et ça, mine de rien, ça va créer une forme de déception intérieure qui va contribuer à un mal-être permanent. Donc l'autodiscipline va nous permettre, dans la mesure où on l'a correctement identifié, à mettre en place des processus qui vont nous permettre d'aller mieux. Est-ce que c'est difficile de s'autodiscipliner ? On va dire que ça va demander un engagement. Par exemple, si quelqu'un décide de perdre du poids, combien... Alors je pense que c'est un problème qui est quand même très proche... Vous lisez dans mes pensées ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Alexis ? Sans montrer du doigt qui que ce soit. C'est un problème qui est quand même très très féminin, le fait de perdre du poids. Et combien d'entre vous, mesdames, se mettent au travail en début d'année, et puis au bout de très vite, on lâche. Et puis toute l'année, on va passer son temps à se plaindre d'être trop rond, trop ceci, trop cela. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est qu'en passant à côté de l'autodiscipline, on va passer à côté de sa propre capacité à être heureux, à être bien dans sa peau, tout simplement. Comment est-ce qu'on s'autodiscipline ? On en vient à la pratique et on va essayer de prendre les grandes clés ce matin avec vous, Alexandre. D'abord, la première chose à faire lorsqu'on souhaite obtenir un résultat, c'est d'essayer de trouver des raisons pour lesquelles on souhaite mettre ce résultat en place. En gros, on a deux façons d'obtenir un objectif. C'est l'envie en premier, ce qu'on a envie de faire pour pouvoir arriver à tel but, ou alors c'est l'obligation. L'obligation, c'est facile. On va au travail pour pouvoir gagner de l'argent, par exemple, pour pouvoir nourrir sa famille, prendre soin de sa santé, etc. Lorsque l'on va mettre une envie en place, on va voir quelqu'un passer dans la rue, on trouve que sa robe est belle, on a envie de sa robe, et puis on va se dire dans notre tête, on va développer un fantasme. Et puis peut-être qu'on ne passera jamais le cap du magasin pour aller s'acheter la robe. Donc en fait, on va alimenter un fantasme, une illusion, et si on ne réalise pas cela, inévitablement, on va être dans une situation où on ne va pas être totalement satisfait. Donc la première des choses à mettre en place pour travailler l'autodiscipline, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons une envie. Par exemple, vous avez envie de jouer du piano, parce que votre ami joue du piano. Et puis vous vous dites, je me mets au piano. Et puis il manque de chance actuellement, pas de cours, on ne peut pas, vous êtes chez vous. Donc vous allez chercher tranquillement des méthodes pour jouer au piano. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant sur Internet. Puis vous allez vous y mettre, clopin clopin, comme ça, à la va-vite. Et puis le lendemain, pour X raisons, vous allez trouver des raisons pour ne pas faire votre piano. Ça, c'est parce que justement, l'envie aura été superficielle. Les raisons pour lesquelles vous aviez envie de faire des pianos n'étaient pas assez profondes, n'avaient pas été assez réfléchies. Donc l'intéressant, lorsque l'on souhaite obtenir un objectif, arriver à un objectif, c'est d'essayer de lister les raisons pour lesquelles nous souhaitons, comment dire, atteindre cet objectif. Et en règle générale, au plus la liste des raisons va être importante, et au plus notre motivation pour créer cette autre discipline va se mettre en place facilement. Est-ce que ça veut dire que, finalement, on a des idées qui nous traversent un petit peu l'esprit, et on les laisse filer, glisser, sans travailler sur cette idée, cette envie, cette raison ? Oui, tout à fait. On va développer, comme je vous le disais, une espèce de fantasme. Alors on va peut-être faire des expérimentations. On va parler de 30 secondes de yoga. Dans cette période difficile, j'ai envie de me mettre au yoga, j'ai besoin de relaxation. On va sur Internet, on trouve quelqu'un qui va nous guider parce que ça nous parle, ça nous convient. Et puis on va s'y mettre une fois, deux fois. Et puis le lendemain, je vous dis, si on n'est pas assez motivé pour cela, la motivation va dépendre du nombre de raisons que nous aurons à faire cet objectif, eh bien la motivation va tomber très vite. On va lâcher, on va trouver des excuses, en fait, pour ne pas réaliser notre objectif. Et c'est là où le bas blesse, c'est le manque de raison qui va faire que nous allons lâcher. Est-ce qu'il faut s'accorder du temps ? C'est-à-dire une fois qu'on a compris qu'il fallait vraiment bien lister les raisons, bien y réfléchir, analyser son envie, le pourquoi, du comment. Ensuite, comment on passe à l'acte ? En fait, je pense que, alors c'est un propos que j'ai souvent lorsque l'on se rencontre, on a tous un emploi du temps surchargé, on est toujours en train de courir. Donc en fait, on ne trouve pas le temps. Généralement, lorsqu'on veut faire ou du sport ou du piano ou autre chose, eh bien ça va nous demander du temps d'investissement, ça va nous engager. Donc je pense qu'il faut jouer sur des temps courts de façon à pouvoir obtenir un résultat à plus ou moins long terme. Par exemple, on revient sur le piano, vous souhaitez vous mettre au piano, plutôt que de vous obliger à en faire une heure tous les jours, alors que vous savez qu'une heure, ça va être difficile, autorisez-vous 10 à 15 minutes de piano par jour. Commencez par ça. Vous verrez que l'avantage, c'est que dans ces 15 minutes de piano, ça va vous permettre de progresser, et cette progression va être une motivation pour pouvoir vous accrocher et donc petit à petit installer cette autodiscipline dans votre existence. Commençons par petit, de façon à petit à petit devenir grand. Bon, le bénéfice est terrible, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on va en tirer un bénéfice de ces quelques minutes et peut-être qu'après, on aura une feuille de route un petit peu plus claire et on aura des automatismes pour justement s'obliger à ? C'est tout à fait ça. Et je pense que notre bonheur personnel est totalement lié à nos réalisations. Si nous n'arrivons pas à nous épanouir à travers nos réalisations, nous passons à compter de notre bonheur. Donc se donner un objectif, n'importe lequel, perdre du poids, jouer du piano, se détendre ou être fort du sport, retrouver de la tonicité, ça, ça va nous apporter du bonheur, ça va nous apporter de la joie. Et l'intéressant, c'est d'essayer de pouvoir réaliser cela, de ne pas trouver un objectif trop élevé. Regardez, combien d'entre nous se disent chaque année, allez, je me mets, cette année, je vais courir. Tous les jours, je vais courir pendant une heure. Mais courir pendant une heure, quand on n'a pas l'habitude de courir, déjà, c'est compliqué. C'est un peu violent. Donc la première fois, on va courir, on va rentrer cassé. Et la deuxième fois, on aura beaucoup plus de mal à repartir courir. Commençons par 10 minutes de course. Ces 10 minutes de course vont nous remplir, vont nous remplir de joie. On va être satisfait d'avoir réussi ça. Et le lendemain matin, on aura beaucoup plus de facilité à remettre son short et ses baskets pour pouvoir repartir. Si on fait une heure et qu'on est fracassé, le lendemain matin, on aura des courbatures et on ne les retournera pas, tout simplement. C'est une certitude. Ça fait du bien de vous retrouver vraiment, Alex. J'avais hâte d'entendre de vos propos ce matin. Ça fait du bien de vous retrouver également. C'est un plaisir partagé. On se concentre sur nous ce matin. On essaie de se réaliser, et pourquoi pas, avec les conseils de notre prof de yoga, Alex Voisin, qui ne nous parle pas que de yoga ce matin, mais juste de nos envies aussi. Alors, on peut se reconcentrer sur le yoga. N'hésitez pas à venir poser vos questions ce matin à Alexandre sur ce que le yoga peut faire pour vous. Si par exemple, vous êtes victime de troubles anxieux, si vous avez des douleurs pénibles et que vous voulez quelques exercices pour les soulager. On connaît les problèmes de dos, d'articulation, les maux de tête. Si vous voulez peut-être quelques exercices à pratiquer en quelques minutes pour vous, pour vos enfants, parfois un peu hyperactifs ou anxieux. C'est les vacances, on peut en profiter. Venez justement bénéficier des conseils de notre prof de yoga. Ce matin, qui se fait un plaisir dans la vie en bleu de vous répondre. Se réaliser, c'est un petit peu le mot que j'avais envie de dire après notre tuto du jour sur l'autodiscipline. C'est important, Alexandre, de se réaliser, de s'épanouir. Est-ce qu'on passe un petit peu à côté des choses, et même trop souvent ? Ah oui, je pense qu'on est pris dans un processus d'apparence, où on doit toujours être bien, souriant, propre. On est toujours pris dans un processus de résultat, et on s'oublie à travers tout ça, à travers le travail, à travers notre apparence. On se regarde dans la glace en se faisant beau et en pensant qu'on se fait du bien. Mais restons lucides. Chaque fois qu'on est devant sa glace et qu'on se maquille, c'est surtout pour ceux qui vont nous regarder. Ce n'est pas tellement pour nous. Alors, ça peut nous amener une satisfaction d'être regardé, mais c'est une satisfaction qui va rester, on va dire, à la surface. Pour notre bien-être personnel, d'être sans cesse regardé, n'est pas forcément quelque chose de très accomplissant. Regardez toutes les grandes stars qui vont avoir du succès. Beaucoup d'entre elles sont souvent dépressives, mal dans leur peau, qui ont du mal à trouver une raison de vivre. Donc, je crois qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se réaliser sans le regard extérieur, de trouver en soi ce qui va nous faire vibrer. Alors, vous parliez des grandes stars. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses, à trouver des coachs personnels en tout ce que vous voulez, yoga, méditation et compagnie, pour se recentrer. Et je pense que ça ne fait pas de mal. Est-ce que finalement, vous parliez d'autodiscipline et de ne pas s'obliger, parce que ce n'est peut-être pas le terme, mais d'essayer de s'accomplir et de se réaliser, est-ce qu'on peut faire, via le yoga, un premier pas ? Est-ce que faire un petit peu de yoga, même quelques minutes comme ça, ça nous aide à reprendre conscience qu'il faut se centrer sur soi deux minutes pour être performant, mais dans une quête du bonheur, quelque part ? Oui, tout à fait. Je pense que l'important, c'est de créer une habitude. L'important, c'est de se mettre dans un processus, où par exemple, tous les matins, on va faire quelques exercices qui vont stimuler notre corps, nous permettre de ne pas être dans une pensée qui va nous ramener vers des problématiques, et d'être en relation avec soi pendant quelques instants. Quand vous jouez du piano, les musiciens, lorsqu'on est un musicien accompli, on peut jouer de n'importe quel instrument en étant détendu, complètement présent à ce que l'on fait. Et donc, on va être dans une espèce d'une suspension du temps qui va faire que nos pensées vont s'arrêter, on va être connecté avec ce que l'on fait, et ça, ça apporte à chacun d'entre nous un profond sentiment d'accomplissement, de sérénité, de réalisation. C'est valable pour tout, pour le yoga, si on fait des arts martiaux, si on fait même de la mécanique, on peut se réaliser à travers ça. De la peinture, du crochet, du tricotage. Tout à fait. Le cerveau en a besoin, justement. Oui, le corps aussi en a besoin. Parce que justement, lorsqu'on va être dans une relation où on va être par exemple en train de jouer du saxophone, le corps est en action, mais le cerveau également travaille. C'est une connexion qui se fait, et une réalisation commune du corps et de la tête. Lorsque vous êtes au travail, assis sur votre chaise devant un ordinateur, ce n'est que votre tête qui travaille. Votre corps est laissé à l'abandon. Il est utilisé, en quelque sorte. Arrêtez de regarder comme ça, en train de regarder mes écrans assis devant un ordinateur. Je suis comme vous, actuellement, devant mon ordinateur. Il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un jugement. Je vous propose d'écouter un premier témoignage ce matin. C'est celui de Christelle, au micro de Bernard Tessier, qui a fait l'expérience yoga, qui est un petit peu dérivé vers la méditation. Je vous propose d'écouter ce qu'elle dit. On écoute. Très bien. En mettant un canal replay, j'ai mis sur ma télé, et après j'ai fait les exercices. Ça consiste en quoi, ces exercices ? En fait, c'est pour étirer les muscles. Il faut se mettre dans certaines positions. Il faut avoir de l'équilibre. C'est aussi, on souffle. Et on sort du quotidien aussi. Franchement, au bout de 5 minutes, j'ai décroché. Après, j'ai essayé par moi-même. Et par moi-même, ça va mieux, parce que j'ai fait ce que j'ai envie, donc du coup, ça va mieux. Mais non, sinon, je ne suis pas restée à les 30 minutes qu'il fallait. Ça vous apporte quoi de faire du yoga ? Ça apporte de la détente, quand c'est bien fait. Mais sinon, là, ça m'avait énervée. Donc du coup, le mieux que j'ai fait après, par la suite, et que je fais toujours maintenant, c'est un petit peu de méditation, relaxation, sophrologie, faire du stretching. Voilà, je fais plus ça maintenant. Ça apporte que le corps, il est plus souple, que toujours, le stress en moins, et on est ailleurs pendant un moment. Alexandre Voisin, prof de yoga, est-ce que le témoignage de Christelle vient finalement corroborer tout ce que vous nous dites depuis le début de l'émission ? Tout à fait, sauf une petite chose, une petite aparté sur la fin. Quand elle dit on est ailleurs, je pense que justement, non, on n'est pas ailleurs. Lorsque l'on fait quelque chose, lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on fait du yoga ou autre chose, on est dans l'instant présent, connecté à son corps, connaissé à son fonctionnement, à sa respiration. Donc, on n'est pas ailleurs. Lorsqu'on est au travail, en train de s'occuper de quelque chose sur notre écran, on est ailleurs, on est dans une forme, on regarde, et on exploite les informations qui viennent de l'extérieur. Lorsque vous faites du yoga, vous êtes en connexion avec les informations qui viennent de votre intérieur. Donc, on n'est pas ailleurs, on est bien là, ici et maintenant. Et c'est ça, le fondamental. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens souffrent, c'est parce qu'ils sont déconnectés de l'instant présent. Ah oui, c'est dans le choix d'être déconnectés. C'est ce que vous nous dites, en gros. Totalement, totalement. Totalement, ça nous plonge dans l'illusion. Regardez à travers. Faisons une petite analyse rapidement, si vous le voulez bien. Lorsque le premier confinement a eu lieu, je pense que la majorité d'entre nous avons été, comment dire, ébranlés. On a perdu nos repères. Nous avons beaucoup d'élèves à l'atelier de yoga qui étaient très impliqués dans leurs pratiques. Et lorsque le confinement est arrivé, tout s'est arrêté. Moi-même, pendant un mois, à partir du 15 mars 2020, je n'ai plus fait... Ah oui, totalement. Je n'ai plus fait de yoga. Je me suis... Alors, j'ai profité d'autres choses. C'était un moment à la fois enivrant parce qu'on se retrouvait là, dans notre grande aériale, à faire plein de choses. Mais il y avait, en termes de conscience de soi, un abandon total. D'accord. Et puis, petit à petit, la reprise, je ne vous le cache pas, a été très dure de me remettre à la pratique. Ça a été très dur. Donc, j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, tout ce qu'on faisait a été un petit peu abandonné. On s'est calé devant notre Facebook pour être à l'information, à la recherche d'informations concernant le coronavirus. Et puis, petit à petit, certains se sont remis en marche et d'autres en sont restés là. Vous voyez l'état psychologique de la France actuellement. Et du monde. On dénonce tout un tas de difficultés. Et bien, je pense que la grande majorité de ces difficultés vient du fait qu'on ait lâché la discipline que nous avions tous dans notre fonctionnement. On allait tous les matins à 8h au bureau, puis on finissait à midi, on mangeait entre midi, plus de repères. Et donc, l'important maintenant, même si on est à la maison, c'est petit à petit de se remettre des repères de façon à repartir dans une dynamique positive. On va avoir absolument besoin de cette dynamique. Le jour où le corona va s'arrêter, il va falloir repartir. Et je pense que ce nouveau départ risque d'être difficile. Si on ne travaille pas ? Ben voilà. Si on n'est pas prêt à repartir. Bon, et puis il faut bien vivre l'instant présent aussi un petit peu mieux avec les conditions actuelles. Est-ce qu'on prend quelques exercices ? Parce qu'on donne toujours quelques exercices que j'espère que vous retenez à la maison. On a parlé de la respiration, on a parlé d'oxygener le cerveau avec la position chien tête en bas. J'espère que vous l'avez gardé en tête. On prend quelques exercices dans un instant pour terminer avec vous, Alexandre. Très bien. Alexandre, ce matin, on a parlé d'autodiscipline pour justement favoriser ces moments où on peut s'occuper de soi en y allant tout doucement, progressivement pour en tirer un bien-être, un bénéfice inéluctable. Et puis, la question était de savoir, et on termine toujours comme ça dans l'émission, quels petits exercices on peut vous piquer comme ça en matière de yoga ou autre juste pour se faire du bien, pour se reconcentrer sur nous. Au fil de tout ce qu'on s'est dit, Alexandre, depuis le début de l'émission, je ne sais pas pourquoi, vous allez peut-être me l'expliquer, j'ai eu une envie de tout arrêter et d'aller faire un instant de contemplation. Je regarde le pain dans le champ en face de moi par la fenêtre avec le petit rayon de soleil, ça donne envie de tout arrêter. Est-ce que déjà, juste prendre cinq minutes pour s'arrêter parfois, on a tendance à courir partout, est-ce que ça, ça ne fait pas du bien déjà peut-être ? C'est une suggestion totalement persuadée. Non, 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 mais c'est parfait, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Au contraire, voilà, on ne fait pas assez de pause, même si on se met devant sa télévision et qu'on regarde un bon film, le cerveau est toujours en train de fonctionner, ce n'est pas une pause. Regarder un pain, le lever de soleil derrière un pain, ça, c'est une véritable pause parce qu'il n'y a pas de sollicitation, je dirais, agressive ou il n'y a pas de vitesse dans ce que vous faites. Et l'important, c'est de s'arrêter un petit peu, de stopper le mouvement à la fois du corps et de la tête pour pouvoir se recentrer, retrouver un petit peu de calme. Donc, c'est parfait. Cinq minutes par jour de contemplation d'un arbre, d'une fleur, du ciel, de n'importe quoi. C'est vraiment le top du top pour pouvoir se retrouver, s'apaiser. Bon, ça, c'est important. Avant de se quitter, quels petits exercices on peut faire toujours dans cette idée un petit peu d'autodiscipline ? On démarre, on apprend à prendre soin de soi et l'idée de pouvoir pratiquer que ce soit le matin au réveil ou à n'importe quel moment de la journée quand on s'accorde un peu de temps, que ce soit seul, en famille ou même avec les enfants qui sont en vacances. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer ? On a appris plein de choses avec vous, les étirements, c'est important, oxygéner son cerveau avec plusieurs postures. Qu'est-ce que vous nous donneriez ce matin ? Alors d'abord, je vous propose d'abord de faire ce qu'on appelle une introspection, de se regarder et d'essayer de trouver ce qu'il vous faut réellement, ce dont vous avez besoin. Une fois que vous allez pouvoir faire cette introspection et déterminer vos besoins, vous verrez que tout ce que vous allez mettre en place sera facile. Tant que vous n'avez pas fait ça, c'est compliqué, vous vous lancez dans plein de trucs et ça ne marche jamais. Ensuite, par exemple, déjà pour... L'intéressant, c'est d'essayer de calmer notre mental. On a un mental beaucoup, beaucoup, beaucoup trop agité, un petit peu à l'image d'une grande ville où rien ne s'arrête et toujours est tout en mouvement. Ben voilà, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc le fait de s'asseoir, par exemple, de regarder le lever du soleil à travers un pain, c'est très intéressant et à ce moment-là, précis, vous fixez votre regard sur le point et vous tentez de maintenir quelques secondes votre regard qui ne va plus bouger. Ça, ça va vous permettre immédiatement de calmer le flot des pensées, d'être vraiment connecté à ce qui se passe ici et maintenant. Ça se passe en temps. Le pain, le lever du soleil et ça, c'est fondamental. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est de travailler sur la fixation oculaire. Pas votre ordinateur, pas votre télévision, si possible, un objet naturel à l'extérieur et puis vous stabilisez quelques instants votre regard. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en étant assis et ça, c'est vraiment un excellent moyen de s'apaiser rapidement. Ok. Vous disiez que c'est le premier exercice, ça veut dire que vous en avez un deuxième à nous donner ? Oui, le deuxième que je vous donnerai, c'est pas un exercice physique, un des exercices physiques, vous allez en trouver plein sur internet, il n'y a pas de problème. C'est un exercice mental toujours, c'est de se répéter une petite phrase positive tous les jours. Par exemple, vous vous levez le matin et puis en vous levant, vous avez un petit peu mal à votre dos. Donc si vous le souhaitez, vous faites des étirements ou bien vous gardez votre mal de dos. Et puis ensuite, vous vous observez complètement et vous essayez d'aller chercher tout ce qui va bien dans votre corps. Le dos ne va pas bien, certes, mais les jambes vont bien, les bras vont bien, le visage va bien. Donc, se nourrir de ce qui va bien plutôt de ce qui ne va pas bien. Une fois que vous avez fait la part des choses, vous constatez que 95% de votre corps va plutôt bien et vous vous dites simplement « je vais bien ». Et vous essayez de vous répéter cette petite phrase trois fois par jour, trois fois par jour, vous faites une pause. Non, ce n'est pas grand-chose. Vous faites un arrêt dans la tête qui ne va pas bien en règle générale et vous vous dites simplement « vous faites une contrebalance, je vais bien » et vous constatez que votre corps ne va plutôt pas trop mal. Vous verrez que ça petit à petit, si vous répétez ça tous les jours un petit peu, vous verrez que ça va avoir une influence. Ça fait du bien et ça a une influence. Bon, si vous écoutez l'émission ce matin et que vous en tirez un certain bien-être avec Alexandre, notre expert du jour, on aura rempli notre mission. Est-ce que vous prenez une note d'humour avant de nous quitter Alexandre ce matin ? Avec plaisir. Oui, je ne doute pas de vous. Elle émane de Jérôme Destruo que l'on retrouve tout à l'heure en 11h pour l'arène du Quiz. Toujours à vos côtés sur le terrain pour la fausse question du jour. Jérôme ? Oui, Marie-Cécile, une question en effet de Gilbert, Gilbert qui habite à Joloux. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Voilà, j'appelle pour savoir si en fait le yoga, est-ce que ça doit se faire tout nu ? Parce que moi, je n'y connais rien. Bon, mais c'est la femme, ça fait quelques temps qu'elle est allée tout le temps chez le voisin qui me disait « Ah mais il est professeur de yoga, ça me fait du bien. » et l'autre jour, j'y suis allée, j'arrive et dans le salon, je la retrouve toute nue avec le professeur de yoga. Bon, elle m'a expliqué que c'était une technique de yoga tout nu. Ça existe ça vraiment ? Parce que j'aimerais savoir si elle ne me prend pas pour la moitié d'un couillon. Et pourquoi pas, Alexandre ? Ah ben oui, bien sûr, ça existe. Cherchez le, comment dire, l'alternative à YouTube, l'alternative russe et puis vous tapez yoga. Vous tapez yoga et vous allez voir les russes, pratiquent le yoga nu couramment. Leur vidéo de yoga, c'est des vidéos, ils sont tenus. Ils sont tenus. Moi, j'ai un rêve, c'est de voir Jérôme Destruyau au nu pratiquer du yoga. Ça serait pas mal. Vous m'invitez le jour où ça se produit. J'essaie d'immortaliser le moment et je vous envoie l'image sur tous les réseaux sociaux qui existent. On fait comme ça, Alexandre ? Avec grand plaisir. Ah ouais, super. On partagera. Merci pour votre, allez, comment dire, votre partage ce matin avec nous de la science du yoga qui est là votre. Merci Alexandre. Avec grand plaisir. On se retrouve le mois prochain sur France Blégascon. Je vous laisse sous le soleil à Garin, chez vous, à la maison. A très bientôt. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501